Iris Mittener évoque sa vie précaire après le divorce de ses parents Alors qu'elle s'entraîne des heures du rang au bas d'Antoine Nicolette pour fouler chaque samedi soir le parquet de danse avec les stars, la reine de beauté prend tout de même le temps de faire la promotion de son ouvrage, publié le 7 novembre dernier aux éditions Harper Collin Toujours y croire, un livre un peu autobiographique, comme Iris Mittener le décrit elle-même, dans lequel elle revient notamment sur son enfance Une période marquée par le divorce de ses parents, survenue alors qu'elle n'avait que 3 ans La fillette part alors vivre avec sa mère, son frère, Baptiste, et sa sœur, Cassandre, comme l'a rappelé Thierry Ardisson Le tout dans un confort spartiate, pas d'eau chaude, deux prises de courant pour reprendre les mots de l'animateur Oui, c'était minimaliste, mais en fait on s'en rendait pas vraiment compte parce que ma mère elle est typée positive Celle qui a été élue Miss Universe 2016 a poursuivi expliquant, on avait l'impression de jouer à des jeux en fait Elle nous disait, bonne on va faire cuire les pommes de terre dans la cheminée Et nous on trouvait ça super cool En fait on ne se rendait pas compte que c'était parce qu'on ne pouvait pas faire cuire les pommes de terre parce qu'on n'avait pas de four Une vie à des années-lumière des strass et des paillettes de l'univers des Miss Mais on ne peut pas s'énerveiller sur nos Vous et les papiers sont volontés Megui Merci.